Quels sont les enjeux de la neutralité carbone ? De donner aux uns et aux autres les moyens de la connexance, de cet impact des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pour moi, ce qui compte, c'est de mettre en route le développement d'une société de la connaissance articulée autour des enjeux climatiques. Et fort de ça, on va voir émerger des solutions dont font partie les incitations fiscales, l'accompagnement de la recherche au développement. Mais ça vient après, à mon avis, avant un premier effort qui consiste à développer une connaissance commune afin de se donner une trajectoire avec, sur cette trajectoire, des ingrédients, des capacités humaines, des capacités légales, juridiques, financières, et progressivement développées vers une transition de la neutralité carbone. L'accord de Paris implique désormais que tout le monde, individus, collectivités, organisations, quelles qu'elles soient, s'impliquent dans la lutte contre le changement climatique. Et c'est uniquement avec la mobilisation de tous et de chacun qu'on va y parvenir. Donc, bien sûr, tout ce que vous avez cité, les centres professionnels, les syndicats, les fédérations, les individus, tout le monde est concerné. Il faut justement mettre en place le soutien pour que chacun de ces individus, ces entités puissent intervenir. Donc, bien entendu, et ce qui compte, c'est de n'oublier personne. Et le rôle de l'État, l'intervention de l'État, c'est de s'assurer qu'on se donne bien les moyens de mettre en mouvement, de mettre tout le monde en mouvement par rapport à cet objectif commun qui est d'atteindre la neutralité carbone de l'ensemble de la société. Mais bien sûr, et justement, c'est cet aspect-là qu'il va falloir multiplier et amplifier. Il faut développer un langage commun sur la neutralité carbone, sur typiquement les connaissances sur les enjeux, les émissions de gaz à effet de serre. Il y a un énorme effort à faire simplement sur l'accès aux données. Après, il y a le traitement des données, ce qu'on en fait. Et c'est là où on a besoin d'instruments en commun. Et il y a toute une ligne d'intervention, d'instruments, d'outils qu'il va falloir peut-être multiplier. Que ce soit les normes, les labellisations, standardisations, certifications, que ce soit les outils de gestion de l'énergie, des ressources. Et plus ça sera normé, plus ça sera cadré, plus ça sera facile à diffuser et à envoyer dans tous les secteurs. Mais bien sûr qu'il y a un rôle très important au niveau de l'État, de la nation, de mettre en place ces instruments. En revanche, il faut que ceci soit utilisé au niveau local. Parce qu'on peut décider à Paris, dans la capitale, mais s'il n'y a pas un accompagnement pour la mise en utilisation, il faut qu'il y ait une appropriation de ces instruments au niveau local, là où la décision a besoin d'être faite. La décision au niveau des industries, la décision au niveau des collectivités, la décision au niveau des individus. Là encore, vu les enjeux de la neutralité carbone, d'atteindre la neutralité carbone qui nous est imposée par l'accord de Paris, je vois un énorme effort à faire du côté de la formation de tout un chacun, à tous les niveaux, que ce soit dans l'éducation nationale, dans le parcours de l'éducation nationale, que dans toutes les branches, chacun doit désormais doubler sa comptabilité analytique financière. Vous savez, les euros, il va falloir la doubler d'une autre comptabilité qui est celle du carbone, de l'économie carbonée. Et donc, vous voyez l'effort que ça implique d'acquérir des connaissances et de formation. Il va falloir probablement d'abord engager des avancées avec les secteurs les plus dynamiques, se faire la main avec ces secteurs-là pour après diffuser partout où on a besoin les ingrédients de cette transition énergétique et environnementale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !